... Vous vivez dans l'une des 34 935 communes de France regroupées au sein d'une des 1254 intercommunalités. Chaque jour, le maire et toute son équipe agissent pour vous. À quoi servent le maire et le conseil municipal ? La commune est administrée par un conseil municipal avec un maire à sa tête secondé par ses adjoints. Toutes les communes sont administrées par un maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants tous les 6 ans. Ils sont choisis parmi les femmes et les hommes qui acceptent de s'occuper de leurs communes. Le nombre de conseillers municipaux varie selon le nombre d'habitants. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les listes candidates doivent respecter le principe de parité. Elles doivent être composées d'autant de femmes que d'hommes, avec obligation d'alterner. Dans ces mêmes communes, les listes d'adjoints aux maires élus par le conseil municipal sont également soumises à une obligation de parité. En même temps, les habitants élisent les représentants de leurs communes au sein de l'intercommunalité dont ils dépendent. Après les élections municipales, les conseillers élus se réunissent. Dès leur première réunion, ils votent à leur tour pour désigner la municipalité, c'est-à-dire le maire et les adjoints. Ils travaillent ensuite tous ensemble et organisent la vie de la commune. Le maire est le représentant officiel de tous les habitants d'une commune. Il doit faire appliquer les lois de la République dans sa commune. Le maire met aussi en pratique les décisions du conseil municipal et prend des mesures pour prévenir les accidents et assurer la tranquillité de la population en faisant respecter l'ordre. Il est responsable de la sécurité publique sur sa commune. Le maire organise également les différentes élections afin que chaque électeur ait un bureau de vote au plus près de chez lui. Il prépare et réalise également le recensement de la population qui permet de savoir combien de personnes vivent en France. Notre cadre de vie dépend des décisions que prennent le maire et son équipe sur le fonctionnement des écoles, des crèches, l'urbanisme à travers la délivrance des permis de construire et l'élaboration des plans locaux d'urbanisme qui fixent les règles d'utilisation des sols et d'aménagement ou la construction d'une route et la gestion de la voirie et l'entretien des ponts, mais aussi pour l'économie, le sport, la préservation de l'environnement. La commune est un acteur essentiel qui organise le service public local universel, porte des projets de territoire et fait vivre les solidarités. Jour après jour, elle est source d'initiatives et d'innovations pour le bien-être des habitants. Le maire et plus largement les 560 222 conseillers municipaux et communautaires, par leur proximité, sont les élus préférés des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada